Donc bonjour Christian, nous avons eu durant cette conférence le point de vue d'investisseur, le point de vue d'utilisateur et ce que j'ai envie de vous demander c'est ce que vous retenez de ces échanges. Alors la première chose c'est qu'on voit une croissance du phénomène de l'obsolescence. Aujourd'hui on estime que sur le stock vacant d'immeubles, un quart sont vacants depuis plus de 4 ans. Ce qui montre bien que c'est un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur. Alors pourquoi est-ce qu'il prend de l'ampleur ? Parce que les attentes des entreprises évoluent et il a même tendance à s'accélérer ce phénomène car les cycles de vie des immeubles ont tendance à se raccourcir parce que les attentes des entreprises évoluent de plus en plus rapidement. Alors attente au niveau technique, en termes de flexibilité, en termes de service, attente également en termes d'usage avec le déploiement de nouvelles formes de travail et notamment le développement du travail nomade alors qu'il s'agisse de télétravail mais qu'il s'agisse de travail connecté, d'utilisation de tiers-lieu. On voit que ces nouvelles formes de travail ont tendance petit à petit vont impacter l'immeuble de bureau de manière relativement forte. Alors on peut se dire que c'est une menace et c'est effectivement une menace parce que certains immeubles connaissent aujourd'hui une obsolescence technique et de localisation tellement importante que leur repositionnement sur le marché devient quasiment impossible, soit de les restructurer lourdement parce que les loyers ne suivent pas, soit de les transformer en d'autres usages parce que les usages en question ne sont pas adaptés à leur localisation géographique. Mais ça peut être également, ce foisonnement de nouvelles initiatives, ça peut constituer des opportunités de repositionnement d'actifs, d'actifs qui pourraient notamment en deuxième couronne ou en périphérie des grandes métropoles régionales où on a le plus de soucis parfois à repositionner des actifs, qui pourraient devenir des tiers lieux, des lieux de travail à distance pour les grandes entreprises, voire dans certains cas être convertis en entrepôts de proximité dans le cadre du développement du e-commerce. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !